48 officiers pénitentiaires de la MINUSCA ont reçu la médaille des Nations Unies des mains de Franck Daltron, chef de la section des affaires judiciaires à l'hôtel Ledger Plaza le vendredi 22 novembre. C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de témoigner à ces spécialistes mis à la disposition de la section que j'ai l'honneur de diriger, ma reconnaissance pour ces résultats fort appréciables, engrangés malgré un contexte de travail particulièrement difficile. Ces officiers pénitentiaires sont issus de neuf pays contributeurs, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Madagascar, le Rwanda, le Sénégal, la Suède, la Tunisie et la Zambie. Chers récipiendaires, au regard des réalisations que je viens d'énumérer, qui témoignent du travail remarquable que vous avez accompli et justifient la reconnaissance du mérite pour la décoration qui vous est décernée, je voudrais ici vous adresser, au nom du Secrétaire général des Nations Unies et de la haute hiérarchie de la MINUSCA, mes vives félicitations. Cette remise de médailles vise à récompenser symboliquement les sacrifices individuels et collectifs consentis par les casques bleus dans les missions qui leur ont été confiées pour le retour de la paix, la sécurité et la justice en Centrafrique. Merci. 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 Merci.